hey salut youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur l'hostark pour faire une petite tier liste pvp c'est une vidéo qui m'a été énormément demandé que ça soit sur le stream ou même par mp et du coup je vais vous faire une petite tier liste honnêtement déjà je vais vous mettre un disclaimer direct je trouve que faire des tier liste ça sert absolument rien sur l'hostark je trouve que le jeu est plutôt bien équilibré et qu'il n'y a pas de sous classe en pvp je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je ne devriez pas trop vous fier aux tier liste que vous voyez sur sur youtube et du coup on est parti donc déjà ouais premier point pourquoi une tier liste sur l'hostark en termes de pvp ça sert absolument rien tout simplement parce qu'en fait il ya des counter dans le star 15 c'est pas il ya des classes qui se font plus ou moins counter et en fait en fonction de qui vous allez jouer votre classe va être plus ou moins forte par exemple moi la classe que je joue énormément c'est hokai d'accord le hokai c'est une classe qui est plutôt forte si je joue contre une sorcière par exemple mais bon si je joue contre un striker qui est pour soi une classe que je trouve plutôt faible actuellement et bah moi le striker littéralement de mon point de vue je mettrais le striker en estière et la sorcière en bétière là tous les gens qui jouent déjà à avant de dire mais la star qu'est ce qui est moi on se dire mais what the fuck pourquoi c'est débile tu vois mais c'est mon ressenti à moi c'est à dire qu'en tant que main hokai je suis plus embêté par un striker dans une game que par une sorcière donc c'est pour ça qu'en fait finalement faire une tier liste dans l'hostark ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que fonction de la classe que vous allez choisir votre tier liste va changer finalement mais si du coup je reste dans un spectre global je vais faire du coup une tier liste sur les vous expliquez une tier liste par exemple les personnages qui globalement sont plus forts que deux c'est à dire qu'ils ont moins de counter et ils sont plus forts contre d'autres classes je vais essayer de faire une tier liste un peu dans ce genre là quoi et donc du coup je pense qu'on est parti pour cette tier liste un peu revisité du coup je vais ranger les persos on va les prendre dans l'ordre du coup hop c'est parti le premier la blade la blade honnêtement avant l'arrivée de la sorcière je l'aurais mis en a tier mais je trouve que la sorcière est très forte contre la blade du coup je la mettrais en a tier donc globalement la blade c'est un très très bon perso il n'y a pas beaucoup de counter à la blade sauf les personnages un peu genre du coup sorcière par exemple qui est très présente dans le jeu et du coup bon voilà quoi c'est à tier je n'ai pas trop épilogué non plus sur les classes parce que du coup c'est plus un ressenti personnel évidemment là je me paye mais pas du tout dans le spectre d'humain d'humain okai mais globalement je pense que voilà des bled à tier ça me paraît plutôt pas mal démonique quant à lui je mettrais également à tier pense que c'est c'est une très bonne classe qui est plutôt bien équilibré finalement c'est pas counter par grand chose ça counter pas grand chose non plus c'est une classe qui est vraiment équilibré qui est au milieu je trouve pour l'artillère là je le mettrais potentiellement béthière c'est une classe qui a beaucoup de potentiel vous avez tous vu les combos blaster où ça fait une roulade une toux double nuke et c'est très très fort ça fait très très mal honnêtement quand on sait jouer contre un blaster c'est pas une classe qui pose autant de problèmes que ça c'est une classe qui je pense également un peu cher sur le fait qu'il ya la sorcière qui est arrivé parce que du coup autant avant il y avait beaucoup plus de classe corps à corps dans l'ostark maintenant il y en a un peu moins et l'artilleur contre les classes comme sorcière du coup et bah ça pose aux problèmes parce que du coup la sorcière a beaucoup de mobilité elle tape de loin et surtout il y en a à toutes les games d'ailleurs on va parler tout de suite de la sorcière ce sera fait est hier directement à la sorcière elle tape très fort elle a beaucoup de contrôles soit dans le soutien ou dans le ou dans l'agression c'est une classe qui fait vraiment tout contre les personnages comme bled justement qui pouvait poser problème aux personnages à distance et bah ça lui pose absolument pas problème parce qu'en fait elle a un kit qui lui permet de s'enfuir très rapidement et très très loin et en plus de ça elle a beaucoup de contrôles hein si vous faites rusher par une bled hop vous mettez le cone de glace le mec il est freeze il est stone vous lui mettez un combo il est bump après vous l'enchaînez vous lui mettez midlife enfin bref c'est sorcière quoi et d'ailleurs je vais cut tout de suite la tier list on va mettre le bard qui est également estière et du coup le paladin qui est également estière pourquoi parce que c'est des classes qui sont supports et donc du coup peu importe votre team peu importe avec quoi vous jouez toujours bon d'avoir du support c'est à dire que il n'y a pas vraiment de counter ou finalement au bard et au paladin c'est des classes qui de toute façon performant bien qu'elle soit dans le fait de soutenir leur team ou dans le fait d'embêter les adversaires les classes qui sont très 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 fortes pour le reste du coup sharps shooter donc ma classe à moi honnêtement je pense que je la mettrai en à tiers et pourquoi je la met en à tiers et pas en bétière parce qu'en fait la sorcière moi je suis une classe comme je vous l'ai dit qui finalement performe plutôt bien contre sorcière j'ai la possibilité de taper de plus de plus blanc que la sorcière et la sorcière est une des rares classes qui met un peu de temps à casser ses sorts ça veut dire qu'avec mon hawkai je peux potentiellement taper avant qu'elle me tape et ça c'est un truc qui est assez rare avec le hawkai du coup honnêtement je suis moins dérangé par la sorcière et du coup je me mettrai en à tiers sinon honnêtement s'il y avait pas la sorcière je me serais mis en bétière je pense j'utiliserai pas le 7 tiers parce que je pense qu'il ya aucune classe qui est aussi loin dans les tiers liste pour le dédaille et le gunslinger je les mettrai tous les deux en à tiers en sachant là particulièrement que attention un gunslinger qui connaît parfaitement sa classe et qui est très très fort dessus je le mettrai en restière mais honnêtement ce niveau de maîtrise on le verrait jamais on n'en voit jamais on n'en voit clairement jamais mais voilà si vous êtes un gunslinger qui est reformé énormément je vous mettrai en estia la classe a énormément de contrôles si vous savez bien jouer c'est une classe qui est incroyable mais faut vraiment la connaître mais sur le bout des doigts quoi pour le reste tout ce qui est de striker donc striker je le mettrai en bétière je trouve que c'est dans les dans les pugilistes c'est la classe qui manque un peu un peu de dégâts qui est un peu week actuellement contre contre la sorcière en particulier enfin vous connaissez mais ça reste une très très bonne classe moi c'est mon pointer principal en nokiai donc du coup voilà mais ça reste pareil ça reste une très très bonne classe pas parce que du coup je la mets en bétière que c'est une classe qui n'est pas du tout viable honnêtement j'ai vu des strikers faire des dingueries et est vraiment car solo carré des games c'est incroyable pour le lean fighter et le wardancer je les mets directement à tiers des classes qui performent très très bien qui sont fortes à la fois contre les distances à la fois contre les corps à corps si vous jouez bien c'est des classes qui vont performer très très bien également le soul master je pense que je mettrai en estière parce qu'il a c'est pareil que c'est de là mais il a plus de dégâts une classe qui est très forte et qui a également une petite partie de 2 de support en fait c'est une classe qui a tanké pas mal parce qu'elle a des elle a des sorts qui lui permettent d'avoir plus de résistance est également un petit shield pour ses alliés qui est intéressant c'est pas un shield mais c'est une réduction de dégâts pour ses alliés si elle joue avec le le inner key et pas mal du tout et du coup c'est une classe qui performe très bien parce que du coup elle a beaucoup de contrôles et c'est des contrôles qui se met très facilement du coup elle peut facilement venir en support sur ses alliés et du coup c'est une bonne classe je trouve qu'elle performe bien dans la méta actuelle le berserker pareil je le mettrai en estière actuellement j'en vois de plus en plus et honnêtement c'est une classe qui qui fait très très mal et l'avant des dégâts un peu d'une scène elle a des ao qui qui sont vraiment intéressantes et un berserker qui s'est bien joué ça fait vraiment très très mal et pour la dernière classe le gain lancer je le mettrai en bêtière parce que même si du coup il tank énormément du coup il est très dur à tomber je trouve que son impact dans la game reste relatif j'ai jamais vu de warlord faire énormément de dégâts j'ai jamais eu de warlord faire de grosses dingueries alors peut-être que juste j'en ai pas vu personnellement et du coup je le sous-estime c'est possible mais honnêtement je trouve que le warlord voilà est pas est pas incroyable je pense qu'il il a du dégâts mais sur un seul sort globalement quand il quand vous savez qu'il utilisait son sort de dégâts bah vous savez que dans le pire des cas il va vous contrôler mais vous mettra pas de dégâts bon après vous allez pas lui en mettre non plus mais du coup voilà c'est un personnage qui a assez peu d'impact je trouve en pvp mais attention pareil un warlord qui joue bien ça peut être un vrai cancer dans une game c'est vraiment je l'ai pas en 7 tiers je l'ai pas en 2 tiers vraiment ça reste quand même une très bonne classe j'ai vu des guns off à des faire des bons trucs mais sauf que son impact reste peut-être un peu inférieur à un estière ou un attire pareil je vous refais un petit récap rapidement pourquoi sorcière en restière parce que c'est une classe qui est actuellement très forte c'est la seule classe que je vais mettre en estière vraiment devant parce que c'est une classe qui qui a vraiment un kit qui est infernal le bardel paladin parce que c'est des classes de support et que de toute façon ils ont pas vraiment de counter et du coup le berserker et sous le fils parce que c'est des classes qui sont plutôt fortes sur le sur les dégâts et sur le fait de soutenir sa team le contrôle qu'elles apportent elles apportent beaucoup de trucs et le berserker surtout parce qu'il a sa forme qui qui augmente énormément ses dégâts pour le attire j'ai pas spécialement trié d'ailleurs mais si je devais les trier voilà je mettrais la death blade en première je mettrais peut-être le gunner si je peux intervertir là je mettrais peut-être un truc comme ça tu vois je pense que les assassins actuellement donc démonique et blade ils ont un vrai potentiel ils sont ils sont assez forts et ça dépend vraiment de ce qu'il veut dire en face mais une blade moi j'ai vu des blades faire des faire des trucs assez incroyable et des cas sont vraiment fort si vous savez bien la jouer démonique la forme démonique qui vraiment apporte énormément de points de dégâts dans la team le gunner dédaille là c'est pareil ainsi si vous savez les jouets ils peuvent passer là si vous savez pas les jouets ils peuvent passer là globalement on va les laisser ici si vous savez les jouets on va dire bien le sharpe shooter très très bonne classe très sous-estimé honnêtement c'est pareil je pourrais potentiellement les faire les faire bouger un peu mais je pense qu'il est bien ici le scrapper le ward dancer c'est des classes que honnêtement j'ai du mal à définir moi c'est des classes qui me pose énormément de problèmes en game mais elles sont pas très jouées donc du coup je les vois pas souvent mais c'est des très très bonne classe qu'ont quand même beaucoup de dégâts qu'ont beaucoup de résistance donc c'est pareil je pense qu'elles peuvent bouger peut-être pour aller un peu plus par là mais mais je sais pas bref du coup voilà pour ma tireless donc c'était vraiment une vidéo rapide une vidéo que j'ai fait en 2-2 comme on dit dans le milieu mais du coup faites surtout attention aux tireless qui vous affirme qu'elle telle classe est plus forte et que vous jouiez telle classe c'est complètement faux et en plus dans le stack la méta tourne très rapidement et qui dit méta qui tourne dit que bah actuellement vous allez voir telle tireless et dire waouh je vais jouer sorcière c'est trop fort sauf que peut-être dans le patch j'ai pris la sorcière bam moins 50% de ses dégâts et du coup elle passe en 7 tiers vous ne savez pas vous ne savez pas moi quand j'ai commencé le jeu on m'a dit gunslinger c'est la meilleure classe du monde c'est s tiers overhaul tout ce que vous voulez je les jouais alors c'était tête fort au début ça allait beaucoup moins maintenant pareil j'entendais des ah il faut absolument jouer telle classe c'est trop fort et finalement ça l'était pas et pareil comme je l'ai dit c'est énormément un jeu de counter par exemple si actuellement on rajoute je sais pas moi on va dire ce meneur dans l'équation ce meneur on a directement s tiers c'est très très fort ce meneur ça va embêter par exemple les blades machin truc boum les blades ça va s'embêter voilà c'est quelque chose qui bouge aussi par rapport à ce que les gens jouent surtout ce que les gens jouent beaucoup pour ça que la sorcière est s plus puisque beaucoup de gens jouent sorcières le problème c'est que vu que beaucoup de gens jouent sorcières a fait que pour moi blade démonique etc ça descend en valeur et le fait que sorcière soit aussi haute aussi haut tiers je trouve que ça augmente l'okai l'okai je le mettrai plus fort vu qu'à chaque game il ya une sorcière et que l'okai du coup est fort contre les sorcières bref vous avez compris je vous laisse là j'ai pas envie de faire une vidéo de 25 heures donc donc voilà c'était on a dit ciao